Dans cette vidéo, on va s'entraîner à reconnaître si une variable aléatoire est une variable binomiale. Et pour ça, je te propose de faire quelques exercices de la Khan Academy. Donc on peut commencer par celui-ci. Dans une entreprise, l'équipe est constituée de 11 femmes et de 9 hommes. Le directeur de l'équipe doit choisir 3 personnes de l'équipe qui devront participer à un voyage d'affaires. Le directeur a décidé de s'en remettre au sort pour désigner les 3 participants. Il met dans un chapeau les noms des 20 membres de son équipe et il demande au plus jeune de tirer 3 noms. X désigne la variable aléatoire égale au nombre de fois où le nom tiré est celui d'une femme. X est-elle une variable binomiale ? Alors on doit choisir une réponse, une seule réponse parmi les 4 qui sont proposées ici. Donc comme d'habitude, le mieux c'est que tu réfléchisses d'abord tout seul et qu'ensuite on regarde ça ensemble. Alors mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Alors ici, il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc on a les 20 noms dans le chapeau et en fait le jeune, le plus jeune de l'équipe doit tirer 3 noms. Et en fait il va d'abord choisir un premier nom, puis un deuxième, puis un troisième. Et X, ce qu'on appelle X ici, c'est la variable aléatoire égale au nombre de fois où on a tiré le nom d'une femme. Donc on a en fait ici une succession de 3 épreuves, puisqu'on doit choisir 3 participants ici. Donc on va avoir 3 épreuves successives. Et en fait à chaque fois qu'on a tiré le nom d'une femme, on peut considérer ça comme un succès. Puisque dans ce cas-là, on va augmenter la variable X de une unité. Alors maintenant qu'on a décodé ça, je vais lire les réponses qui sont là. Alors la première, il n'est pas vrai que chacune des épreuves n'a que deux issues que l'on peut qualifier de succès ou d'échec. Donc X n'est pas une variable binomiale. Alors là je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait il y a effectivement deux issues à chaque épreuve. C'est soit on a effectivement tiré le nom d'une femme, soit on n'a pas tiré le nom d'une femme. Et on peut qualifier ces deux issues de succès ou d'échec. Ça sera un succès si on a choisi le nom d'une femme et un échec si c'est le nom d'un homme. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais la barrer. On va lire maintenant la deuxième. Le nombre de répétitions de l'épreuve n'est pas fixe, donc X n'est pas une variable binomiale. Alors ça c'est faux aussi, puisqu'on a vu, on choisit trois participants. Donc en fait on va tirer trois noms, donc c'est trois épreuves. Et ça s'arrête là. Donc le nombre de répétitions de l'épreuve est fixe, il est égal à trois. Donc ça, je peux barrer aussi, c'est faux. Ensuite, les épreuves ne sont pas indépendantes, donc X n'est pas une variable binomiale. Alors ça c'est intéressant. Effectivement, pour qu'une variable soit binomiale, il faut que les épreuves, les différentes épreuves, soient indépendantes les unes des autres. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? On va regarder l'épreuve 1. Et à l'épreuve 1, en fait, la probabilité d'avoir un succès, c'est la probabilité d'avoir choisi le nom d'une femme. Et cette probabilité, on peut la calculer, puisqu'on sait qu'il y a 20 participants en tout, 20 membres dans l'équipe, et qu'il y a 11 femmes dans cette équipe. Donc la probabilité d'avoir un succès, c'est-à-dire d'avoir choisi le nom d'une femme, c'est 11 sur 20. Ça, c'est pour la première épreuve. Maintenant, pour la deuxième épreuve, par exemple, on va regarder déjà ces deux-là, la première épreuve et la deuxième. Donc la deuxième épreuve, c'est le deuxième nom qu'on choisit dans le chapeau. Et on va regarder la probabilité d'avoir un succès à l'épreuve 2, sachant qu'on a eu un succès à l'épreuve 1. Je l'écris comme ça. Alors là, c'est un peu différent, tu vois, parce que finalement, maintenant, on a déjà choisi le nom d'une femme. Donc le nombre de noms qui reste total, c'est 20 moins 1, c'est-à-dire 19. Et puis, il ne reste plus que 10 femmes, puisqu'on a déjà choisi une femme avant. On suppose qu'on a choisi une femme à la première épreuve. Donc il ne reste plus que 10 femmes. Donc tu vois qu'entre l'épreuve 1 et l'épreuve 2, la probabilité de succès a changé. Donc ces deux épreuves-là ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Donc effectivement, x n'est pas une variable binomiale. Donc ça, c'est bon. Je vais la sélectionner, celle-là. C'est une bonne réponse. Alors, on nous dit qu'il faut choisir une seule réponse. Donc la dernière, a priori, doit être fausse aussi. On va la lire. « Toutes les conditions sont satisfaites, donc x est une variable binomiale ». Effectivement, c'est faux, puisqu'on vient de dire que les épreuves ne sont pas indépendantes. Donc ça, je vais la barrer aussi. Voilà. Alors, je te propose de faire un deuxième exercice. On va faire celui-ci. Alors ici, c'est un peu différent. On nous propose en fait plusieurs scénarios, trois scénarios. Et on nous demande de choisir les scénarios dans lesquels la variable aléatoire indiquée suit une loi binomiale. Et ici, on te rappelle les conditions pour qu'une variable aléatoire soit une variable binomiale. Elles sont recensées ici. Alors, mets la vidéo sur pause, lis tranquillement tout ça, réfléchis de ton côté, essaie de déterminer quelles sont les variables aléatoires ici qui suivent des lois binomiales. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, le premier scénario qu'on nous propose, on tire successivement et sans remise sept cartes d'un jeu de 52 cartes. Y désigne la variable aléatoire égale au nombre des as obtenus. Alors là, il y a quelque chose de très important, c'est que le tirage se fait sans remise. Et en fait, ça, c'est très important parce que ça veut dire que la probabilité d'obtenir un as à chaque tirage va changer d'une épreuve à l'autre. Effectivement, si tu as choisi un as au premier tirage, eh bien, il y a moins d'as au deuxième. Donc, forcément, la probabilité va changer. En fait, ici, les sept épreuves, il s'agit de... On a sept épreuves, puisqu'on choisit sept cartes dans le jeu de 52 cartes. Eh bien, nos sept épreuves ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Donc, cette variable aléatoire Y ne suit pas une loi binomiale. Et donc, ça, c'est parce que les épreuves ne sont pas indépendantes. Les épreuves ne sont pas indépendantes. Donc, c'est cette condition-là qui n'est pas vérifiée, celle-ci, ici. Voilà. Maintenant, on va regarder le deuxième scénario. On sait que 60% des jeunes plants de cette variété de tomates reprennent quand on les transplante en pleine terre. Amélie a mis en pleine terre 16 de ces jeunes plants. On admet que ces plants reprennent ou non, indépendamment les uns des autres. T désigne la variable aléatoire égale au nombre de plants qui reprennent. Donc, elle a mis 16 plants en terre. Ça correspond à avoir à faire 16 expériences successives. Donc, le nombre d'épreuves est fixe. Ça, c'est bon. Et puis, à chaque fois qu'on met en terre une plante, on a une probabilité de 60% que ce plant reprenne quand on le transplante en pleine terre. Et ce qui est ajouté ici, c'est qu'on admet que ces plants reprennent ou non, indépendamment, les uns des autres. Alors, T, c'est la variable aléatoire égale au nombre de plants qui reprennent. Donc, en fait, là, on fait 16 épreuves de transplantation de ces jeunes plants. On sait que le fait qu'un plant est repris ou pas n'influence pas ce qui se passe pour le plant qu'on transplante après. Donc, les épreuves sont indépendantes les unes des autres. Ça, c'est bon aussi. Alors, ici, ça, on nous le dit explicitement. Mais je peux quand même te faire remarquer que même si ça n'avait pas été dit de manière aussi explicite dans le texte, on aurait pu s'en rendre compte simplement parce qu'on nous dit que 60% des jeunes plants de cette variété reprennent quand on les transplante en terre. Et ça, en fait, c'est suffisant pour dire que les épreuves sont indépendantes puisqu'on voit bien que la probabilité de succès reste de 60% d'une épreuve à l'autre. Donc, elle est constante d'une épreuve à l'autre, ce qui veut dire que le fait d'avoir un plan qui a repris à une épreuve n'a aucune influence sur la reprise du plan à l'épreuve suivante. Donc, effectivement, le fait que la probabilité de succès reste constante d'une épreuve à l'autre, c'est une autre manière de dire que les épreuves sont indépendantes les unes des autres. En tout cas, les épreuves sont bien indépendantes les unes des autres. Le nombre d'épreuves est fixé. Et puis, il y a une autre chose que je n'ai pas dite, c'est que les épreuves sont identiques. Ça, c'est vraiment évident. On fait toujours une transplantation de la même variété de tomates. Donc, cette condition-là est vérifiée aussi. Et puis, effectivement, on peut interpréter les issues de chaque épreuve comme un succès ou un échec. Là, c'est clair. On aura un succès si le plan a effectivement repris après la transplantation. Donc, ça, c'est bon aussi. Ça sera un échec si, au contraire, le plan ne reprend pas. Donc, ça, oui, la variable t, ici, c'est effectivement une variable binomiale. Ensuite, dernier scénario. Dans ce jeu, une partie consiste à lancer un dé non pipé jusqu'à obtenir un double. x désigne la variable aléatoire égale au nombre de fois où on a lancé le dé au cours d'une partie. Alors là, on peut interpréter ça comme une succession d'épreuves aussi. Donc, avec à chaque fois un succès ou un échec. Ça, c'est vrai aussi, puisqu'on peut se dire que c'est un succès si on a obtenu un double et un échec si on n'a pas obtenu un double. Par contre, ce qu'il y a ici, c'est qu'on ne sait pas combien de fois on va répéter cette épreuve avant d'obtenir un double. Donc, en fait, le nombre d'épreuves, ici, n'est pas fixé. Donc, ça, ça n'est pas une variable binomiale. Et on vient de le dire, c'est parce que le nombre d'épreuves le nombre d'épreuves n'est pas fixe. On ne le connaît pas à l'avance.